... Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Picard-Sinathias. Je suis anglais. Je ne suis pas électronicien. Je ne suis pas électronicien. Je ne suis pas animaticien. Mais je fais parler des machines. Les sons étant analysables en fréquence, en intensité, en timbre et en durée, on s'est depuis plusieurs années ingénieux à en faire la synthèse. Et aujourd'hui, le synthétiseur a trouvé place non seulement dans les laboratoires d'acoustique, mais dans les studios d'enregistrement et même dans certains orchestres. Pourquoi décomposer des sons à seule fin de les reconstituer ? Tout simplement parce qu'entre les deux opérations, toutes les transformations deviennent possibles. Le synthétiseur ne permet pas seulement de reproduire les sons perceptibles. Il en invente de nouveaux. Et l'on devine jusqu'où peut mener la soif de nouveauté. Pour Peter Zinoviev, l'électronique rivalise ainsi avec la nature et les sonorités les plus caractéristiques entrent une à une dans les circuits des générateurs de fréquence pour y être traités. Restette a remplacé l'exécutant humain par un ordinateur programmé. C'est désormais chose faite et les premiers robots musiciens ont fait leur entrée en scène. Reste à savoir si les mélomanes apprécieront. ...